Au mois de février 2014, que le projet de satellite baptisé SABE-2 est quasiment prêt et sera lancé à partir de la station de Hamaghir dans la province de Béchar, située dans le sud-ouest algérien. La dite station remontait à l'époque coloniale française, lorsqu'elle abritait le siège du Centre français d'expérimentation des vaisseaux spatiaux. Elle a été récupérée par l'Algérie en 1967, conformément aux accords des Vian. 2000 kilomètres de Paris, nous sommes à Hamaghir, base saharienne. Hamaghir, nom prestigieux qui, dans les réalisations techniques du monde entier, apporte une nouvelle signification très précise, la France à la conquête de l'espace. La base V, qui abrite un millier de personnes civiles et militaires. Cyclope, l'antenne gigantesque qui capte de très faibles signaux. La base de lancement Brigitte, d'où partira le diamant. Les télescopes Igor, pour le repérage optique. Le poste central, d'où sont dirigés les tirs par les officiers du Centre interarmé d'essais d'engins spéciaux, le SIES, dont voici les cussons. L'aventure spatiale française a commencé dès 1962 par des expériences sur le comportement physiologique des animaux. Ceux-ci prenaient place à bord d'un habitacle adapté pour un court vol balistique. Pour assurer le lancement, la fusée Véronique, développée par les techniciens du laboratoire de recherche balistique et aérodynamique de Vernon. Après le rat, la chatte, baptisée Félicette. Fort de l'expérience acquise avec Véronique, les techniciens de Vernon développèrent un propulseur puissant pour constituer le premier étage de diamant. 12 tonnes d'acide nitrique et d'essence de pérébenthine, pour une poussée de 30 tonnes pendant 95 secondes. Après les essais au sol, ce fut le succès en vol en février 1965 avec la fusée Émeraude que l'on voit ici en préparation à Amaguir. Un deuxième étage à poudre fut adjoint à ce premier étage pour constituer la fusée Saphir destinée à des recherches dans le cadre des programmes militaires. Lorsqu'en juillet 1965, les techniciens ont assisté à ce premier lancement de Saphir en tout point réussi, ils ont su que le tir de diamant n'était plus qu'une question de moi. C'est à Saint-Médard-en-Jal, près de Bordeaux, que l'on maîtrise les techniques des propulseurs à poudre. À quelques kilomètres de la poudrerie où ils sont chargés, les propulseurs sont essayés dans un centre aux installations gigantesques. C'est là que furent éprouvés et jugés bons le deuxième et le troisième étage de diamant. Ici, un essai des tuyères mobiles qui assurent le pilotage du deuxième étage. C'est aussi à Saint-Médard qu'on procède à la répétition générale de l'assemblage et du contrôle de chaque engin. Au mois d'octobre, tous les éléments de diamant étaient prêts. Ici, le bloc des équipements, véritable cerveau de l'engin, avec ses instruments gyroscopiques de super précision. Ses minuteries électriques, son émetteur de telles mesures. Il dicte la trajectoire, ordonne les séquences successives de séparation et d'allumage, renseigne les stations d'écoute au sol sur le comportement de l'engin. Là, le troisième étage qu'on s'apprête à hisser. 640 kg de poudre dans une enveloppe ultra légère. Enfin, le satellite, avec ses antennes ouvertes, soigneusement capoté pour le protéger contre le rayonnement solaire. La fusée de diamants terminée. À Maguire, le 20 novembre, le premier étage est déjà dressé. On transporte le deuxième étage. On le hisse avec d'infinies précautions. Le troisième étage. Avec en arrière-plan, la tour qui renferme les appareils électroniques de contrôle. Le satellite A1 est monté à son tour au sommet du troisième étage. Cette opération est faite dans une cabine soigneusement conditionnée et dépoussiérée. On ajoutera enfin une coiffe de protection qui sera larguée en vol avant l'injection en orbite. C'est le jour J, le 26 novembre 1965. Tous les contrôles de l'engin ont été satisfaisants. Le portique est encore en place pour permettre les dernières opérations. Remplissage du premier étage en essence de térébenthine et en acide par des opérateurs vêtus de combinaisons de protection. Mise en place des dispositifs pyrotechniques. H-3h30 et c'est général de moyen d'échantillons. À la salle de calcul, on s'assure que les ordinateurs sont prêts à recevoir les informations radar pour en déduire la trajectoire et les caractéristiques de l'orbite. Les moyens de repérage optique se placent en attente. Au point 8, les télescopes Igor. Au PC, les transmissions, c'est la fièvre. Liaison sur la base. Liaison avec Colomb-Béchard, Brétigny et l'escorteur Guéprat qui croisent dans le golfe de Gabès. À la station de réception des Télémesures, la gigantesque antenne Cyclope obéit docilement aux ordres imprimés sur ce minuscule manche à balai. Les enregistreurs magnétiques sont prêts. Les radars. Les ciné-théodolites. L'horloge pour la synchronisation des différents moyens. Tout est prêt. H, moins 50 minutes. Le portique est déplacé sur ses rails. La fusée diamant, hauteur 19 mètres, masse 18,4 tonnes, est définitivement parée pour le tir. Notez sur le premier étage la housse de protection qui volera en éclats au décollage. Les câbles électriques et la gaine rouge de ventilation des équipements par lesquels l'engin reste contrôlé jusqu'au dernier instant. Au poste central, l'officier directeur du tir surveille sur ses voyants que tous les moyens sont prêts au fur et à mesure qu'avance le décompte. dans le blocosse de la base Brigitte à 200 mètres de l'engin, les ordres sont affichés sur le pupitre de tir et nous rapprochent de leur hache. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Les prises ombilicales sont éjectées. 15h47, heure de Paris, l'engin est mis à feu. Sa poussée s'établit progressivement et c'est le décollage. Les moyens du champ de tir le poursuivent fidèlement. une flamme longue de 20 mètres. Après 15 secondes de montée à l'articale, la trajectoire s'incurve lentement en direction de l'est. sa poussée s'accomplisse. A l'articale, une flamme longue de 186 et s'électe, qui s'appuie à un tel stéréovel. l'articale, il faut le mettre au fur et à mesure qu'il brûle son carburant, le carburant, le sentier s'électeur pas de son emplique. En 15 secondes, Au fur et à mesure qu'il brûle son carburant, l'engin s'allège et accélère de plus en plus. Sur des tables traçantes qui reçoivent les informations radar traitées par le calculateur, on surveille la trajectoire. On approche de la fin de combustion. L'engin est déjà à 50 km. Le premier étage est largué et retombe dans le Sahara. Le deuxième étage est mis à feu. L'engin s'éloigne. Il va monter jusqu'à 500 km d'altitude où à la verticale de la frontière algéro-tunisienne, le troisième étage sera mis à feu. Il communiquera au satellite en 45 secondes un supplément de vitesse qui lui permettra de dépasser la vitesse minima absolue de 7500 mètres secondes nécessaire pour le placer sur orbite. Au poste central, on observe les tables traçantes. La trajectoire est conforme aux prévisions. Le général directeur du SIES n'aura pas à prendre la décision de télécommander la destruction de l'engin. Visage attentif et anxieux. Fin de combustion du troisième étage. Le satellite A1 est sur orbite. Les stations Diane et Iris du Centre National des Études Spatiales sont toujours à l'écoute à Amagir et à Beyrouth. Le radar Aquitaine que l'on voit ici en cours d'exercice a parfaitement suivi la mise en orbite. Quand le satellite reparaîtra en vue d'Amagir après ses premières et deuxièmes révolutions autour de la Terre, Aquitaine le saisira aux deux passages pendant plusieurs minutes et apportera la confirmation du succès. Un succès qui récompense cinq années d'un travail d'équipe. Un succès à la mesure de la technique française. Le directeur d'études a ajouté que le SAB2 est un satellite exclusivement algérien, fabriqué par des expertises et des techniques algériennes, de jeunes ingénieurs qui ont développé plusieurs satellites en mettant à contribution des techniques de pointe. Le SAB2 est le troisième satellite devant être lancé par l'Algérie. Auparavant, ce pays avait lancé un satellite SA-1 en 2002 à partir de la base russe de lancement d'engins spatiaux du cosmodrome de Plozetsk. Le satellite SA-2 a été lancé en 2010 à partir d'une base indienne située dans le golfe du Bengale. Les deux satellites ont été utilisés pour observer les changements climatiques et pour la lutte contre la désertification. Le nouveau projet s'inscrit dans le cadre du programme de l'Agence Spatiale Algérienne, fondée en 2002, et qui a pour but de lancer 10 satellites à l'horizon 2020. Le lancement par l'Algérie de ce satellite, par ses propres compétences, fera d'elle le premier pays arabe qui réalise ce projet grâce à une expertise exclusivement nationale. Bonjour, vous êtes français, écrivain, et vous venez de publier Une Guerre sans fin aux éditions Libela Marensel. Votre roman se fait l'écho d'un épisode peu connu de la guerre d'Algérie, celle des irradiés de Reagan, victimes des premiers essais nucléaires français, perpétrés dans le Sahara en 1960, deux ans avant l'indépendance donc. Alors, comment ces essais ont-ils pu rester secrets jusqu'à aujourd'hui ? Ils ne sont pas restés secrets, c'est-à-dire que ce n'est pas un scoop. L'existence des essais a été portée au public régulièrement, on peut le savoir vaguement, en même temps c'est vrai que c'est étonnant de constater à quel point, même par exemple les travaux d'historiens sur la guerre d'Algérie, en règle générale, ignorent, enfin ignorent au sens où ils ne parlent pas, n'évoquent pas ces essais, parce que ça se déroule au fin fond du Sahara, parce que c'est donc vraiment le sud algérien, qu'il y a eu effectivement très très peu de combats, quasiment pas de résistances, encore que dans ces zones-là qui étaient vraiment sous contrôle, qui étaient des territoires militaires. Cela dit, c'est effectivement une histoire tout à fait stupéfiante d'apprendre que ces essais nucléaires, non seulement ont commencé en février 1960, c'est la première bombe atomique française a éclaté à Régan, enfin à proximité de Régan, donc dans le Sahara algérien, en février 1960, mais qu'ils ont duré, à Régan d'abord et ensuite à Inéquer, un petit peu au nord de Tamanrasset, dans le Hogan, ils ont duré jusqu'en 1967, c'est-à-dire longtemps après l'indépendance algérienne. Combien d'essais ? Les chiffres sont peu connus parce que les archives sont interdites d'accès. En fait, il y a eu quatre explosions réellement importantes à l'air libre et il y a eu ensuite une trentaine d'essais souterrains à Inéquer, c'était uniquement d'essais souterrains, il n'y a plus eu d'essais atmosphériques. Uniquement à Régan, les premières années, quatre essais qui s'appelaient, c'était très patriotique, gerboise bleue, gerboise blanche, gerboise rouge et le quatrième qui a mal tourné, gerboise verte. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces essais ont duré longtemps après l'indépendance parce qu'en fait, ils ont fait l'objet d'accords secrets en marge des accords déviants qui autorisaient la France à conserver ses emplacements d'essais militaires à Régan, à Inéquer et aussi d'ailleurs à Colomb-Béchard, qui s'appelle aujourd'hui Béchard, où ont eu lieu des essais chimiques et bactériologiques dont, pour le coup, on sait encore moins de choses, si ce n'est que dans la région de Béchard et d'Adra, où je suis allé, moi, pour écrire une guerre sans fin l'année dernière, on en parle avec beaucoup de terreur. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées ? Non, on peut estimer combien de personnes sont concernées. Du côté français, alors aujourd'hui, il y a une association qui regroupe les vétérans des essais nucléaires français, les vétérans des essais nucléaires sahariens et également les vétérans des essais nucléaires polynésiens qui ont pris la suite à partir de 68. On estime qu'il devait y avoir environ 10 000 personnes autour de Reagan, par exemple, à l'époque des essais. Officiellement, très très peu ont été exposés. Ces quelques soldats officiellement exposés ont été suivis. La majorité d'entre eux n'a pas été suivie parce qu'elle n'a pas été officiellement exposée. De fait, parmi ces gens, énormément de gens sont malades. Aujourd'hui, il y a des taux de cancer qui sont nettement supérieurs à la moyenne normale. Et par ailleurs, il y a très très peu d'études en Algérie sur les conséquences sur les populations locales, qu'elles soient sédentaires, dans la région des oasis, jusqu'à Hadrar, parce que la contamination a été d'autant plus importante, certainement, qu'il y a eu un accident. Et que le sable est une matière particulièrement radioactive et que les ventes de sable, comme on sait tous, sont particulièrement puissantes dans cette région du Sahara. Officiellement, la France, qui a reconnu avoir fait ses essais, qui a mis l'année dernière en ligne sur le site du ministère de la Défense une longue étude sur les essais français au Sahara, qui a publié cette étude, comme par hasard, juste au moment où Alger a eu lieu, le premier congrès international sur les essais nucléaires. C'est un sujet qui aura mis presque 50 ans à sortir, mais qui est en train de sortir réellement. La France reconnaît les essais, reconnaît même éventuellement qu'il y a eu des incidents imprévus. Et néanmoins, persiste à dénier toute conséquence sur les hommes qui ont insisté, contre toute raison. Les vétérans français, aussi bien que les populations locales, ont été exposés ? Il y a des retombées. Alors, on ne peut pas les mesurer, parce que justement, les archives, c'est l'inconvénient de maintenir un secret, de maintenir une chape de plomb sur l'information. C'est que les archives étant inaccessibles, l'État français déniant toute réalité aux plaintes des vétérans, en fait, on n'a que les témoignages humains et on n'a pas de certitude scientifique du tout sur le fait que les gens aient été irradiés ou non. On sait que les gens, nécessairement, ont été irradiés. Les anciens de Reagan ont développé un nombre de cancers qui est largement, qui est deux fois supérieur, je crois, à la moyenne nationale. Et je lisais dans un recueil de témoignages, justement, des anciens de Reagan, le témoignage d'un monsieur qui, peu après son retour du Sahara, est devenu prêtre, je crois, et emmenait un groupe de jeunes garçons, de scouts, dans un musée scientifique en Allemagne, et dans la salle qui était dévolue au nucléaire, tout d'un coup, la présence de ce groupe a affolé tous les compteurs. Alors, il est sorti de la pièce, les compteurs se sont calmés, il est revenu, les compteurs se sont affolés à nouveau. Ça, c'était en 1966, si je ne m'abuse. Et il a cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, c'était le ceinturon qu'il portait, qu'il portait déjà à l'époque des essais nucléaires, qui affolait tous les compteurs. Officiellement, il n'a jamais été irradié. Il l'a nécessairement été. Il expliquait qu'aussitôt, rentré à son hôtel, il s'était débarrassé de tous ces objets métalliques qui dataient de son service militaire. Malencontreusement, d'ailleurs, il les a mis à la poubelle, ce qui n'était pas une très bonne idée, parce qu'écologiquement, ce n'était pas la meilleure chose à faire. Et que, subitement, il avait quelques petits problèmes de peau, au niveau justement de la boucle de ce ceinturon, qui se sont effacés dans les semaines qui ont suivi. C'est-à-dire que le lien est évident dans le témoignage de ce monsieur, qui est tout à fait crédible. Est-ce qu'on peut dire que ces vétérans français ont servi de cobaye, finalement ? Alors, c'est aussi une grande question qui est totalement stupéfiante, qui est totalement sidérante, parce qu'il semble, il semble bien, et d'ailleurs l'État français, pour une part, l'a reconnu, que des soldats ont été sciemment exposés aux conséquences des irradiations, enfin, des explosions. Et en particulier, un régiment entier a été envoyé sur le point zéro, à la suite d'une explosion en 1962, soi-disant pour tester le matériel. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en même temps, dans le rapport dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut lire sur le site internet du ministère de la Défense français, cet événement est reconnu, au motif qu'il fallait tester le matériel en cas d'attaque nucléaire, parce que tout ça se joue quand même dans le contexte de la guerre froide. Il était nécessaire que la France ait une arme atomique du point de vue des stratèges militaires. Et donc, ils reconnaissent qu'ils ont exposé sciemment des soldats, mais la ligne suivante, ils vous affirment que personne n'a été irradié. C'est quand même assez stupéfiant. Et par ailleurs, dans tous les témoignages d'anonymes qui étaient à Regan, mais qui s'occupaient aussi bien du bâtiment que de l'entretien de la mécanique des engins, tous ces gens qui n'étaient pas officiellement liés directement aux essais nucléaires, qui donc n'ont pas été contrôlés en tant qu'exposés aux essais, il y a beaucoup de témoignages qui sont très concordants et qui disent qu'on les a fait asseoir en plein air le jour de l'explosion, avec d'eau à l'explosion, avec les mains sur les yeux et les genoux devant les mains. Et que pour autant, ils ont vu un éclair, tellement il était puissant. Bon, ça, il n'y en a officiellement pas de traces. Il y en a certainement de traces dans les archives, mais elles sont absolument fermées. On peut ajouter encore que... parce qu'il y a un vrai problème de transmission, en l'occurrence, entre l'État français et l'État algérien. C'est un tabou également. C'est un tabou également en Algérie pour une raison en fait toute simple, c'est que les pères de l'indépendance ayant accepté de signer ces accords secrets en marge des accords déviants ne sont absolument pas coupables, évidemment, des essais nucléaires français, mais par contre, ils sont responsables aussi des conséquences du fait que ces essais ont perduré encore pendant plusieurs années. Donc le silence est de plomb aussi en Algérie. C'est aussi un sujet tabou. Pour aller plus loin, ce pacte secret conclu, donc en marge des accords déviants, n'a-t-il pas d'une certaine manière à préfigurer la loi du silence qui semble devoir régir les rapports entre les deux pays ? En tout cas, il me semble que c'est un sujet qui est passionnant aussi pour ça, malheureusement. C'est qu'on voit bien à quel point les mensonges, le mot est excessif, mais les deux façons de raconter l'histoire des États algériens et français, aussi éloignés soient-elles, ces façons fonctionnent parfaitement bien ensemble. C'est-à-dire que le silence des uns arrange les autres. Et c'est un peu une constante quand on approche la guerre d'Algérie, quand on montre à quel point la vision historique qui a été longtemps la seule développée en Algérie, c'est-à-dire la vision d'un peuple uni qui se libère tout seul de l'oppresseur, qui est évidemment caricaturale. La situation en Algérie a été beaucoup plus compliquée que ça, y compris par les luttes intestines entre militants algériens, etc. fonctionne parfaitement avec la vision française, la caricature comme ça d'une division en France entre les colonialistes et les anticolonialistes et on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin. Il y a un autre exemple de cette entente formidable entre les deux histoires officielles, je vais dire, c'est l'histoire des Harkis, qui sait encore aujourd'hui, que ce soit en France ou en Algérie, qui sait qu'il y avait plus de soldats musulmans et ce soit en France playt l'université. Un nom d'œil s'isprilé en angiol. On devait plus de ville, le pays qui des raisons particulières s'ils pouvaient eu et on remoulis. Sous-titrage FR ?